Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi bonjour on est chez la R&D ou l'édition pour ceux qui préfèrent qu'on dise l'édition. Donc oui Ludovic a changé de look. Xavier explique donc nous ce que tu fais là. What are you doing ? Bonjour Xavier. Qu'est ce qu'il fait avec ce truc ? Tu veux repeindre les murs ? Mais c'est magnifique. C'est un nouveau projet. A de Mimo. Exactement. Donc on est en train de choisir les couleurs pour ce prototype. Parce que ça c'est une boîte pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Elle est belle. Et donc pourquoi tu es avec un nuancier ? Parce qu'on est en train de choisir les différentes couleurs pour les pions qui seront dedans. Donc les couleurs des différents joueurs. Mais aussi la couleur dominante de la couverture ici. Qui pour l'instant est un bleu, bleu vert, bleu gris vert. Un peu comme le pantalon de Xavier. Et le sac d'Alison. Et ton manteau également. Passionnant. Alors dis-nous. Qu'est-ce que c'est à de Mimo ? C'est un jeu de communication dans lequel vous allez avoir à faire deviner un mot. Les cartes mots vont être étalées sur la table. Ouais. Voilà il y en aura 10. Et vous allez avoir 3 pions à placer sur les cartes indices qui sont là. Donc ce sont des adjectifs et il va falloir choisir les adjectifs qui correspondent le mieux pour décrire votre mot. sauf que tout le monde va essayer de se placer. Donc les places vont être occupées et vont être de plus en plus chères. Donc c'est un jeu de communication. Mais un petit peu de placement aussi. Donc il va falloir... Mais c'est en équipe ? Moi je connais pas du tout. C'est chacun pour soi. Et une fois que tout le monde a placé ses pions, on va voter pour dire tiens moi je pense qu'il a essayé de me faire deviner ce mot, ce mot, ce mot. D'accord. Et on révèle et on regarde qui a bien trouvé le mot de l'autre et qui a bien réussi à faire deviner. On gagne des points en fonction. Ok, cool. Et donc c'est pour ça que tu as travaillé les mots de façon... C'est ça. Les mots qui sont présents dans le jeu. Et on a fait des petites illustrations en rapport avec tes mots. Et en fait tout a un lien en fait. Tout est lié. Par exemple si on cherche un mot qui est pratique et que sur la table il y a une brosse à dents ou internet, on va forcément hésiter entre les deux. Donc c'est en gros ce qui nous a inspiré pour la couverture. Et à chaque fois il y a un adjectif qui va nous emmener vers un mot, qui va nous emmener vers un autre adjectif, encore un autre mot. Et donc si on regarde, toute la couverture est faite ainsi et on va pouvoir passer un bon moment à tout observer pour tout détailler. Et au niveau des couleurs alors ? Qu'est-ce qu'on a ? On n'est pas décidés. Donc il y a du jaune, il y a de l'orange, du bleu, du vert, du violet. Ça c'est les couleurs qu'il va y avoir dans les pions, sur les petites pyramides. Ah ouais d'accord, c'est ça, sur les pions qui vont servir pour se placer sur les adjectifs et pour voter. Chacun a une couleur. Malgré que vous la portiez en sac et en pantalon. C'est ça. Non, bah en fait elle ressemble un peu trop au violet, au bleu de... Ouais, ce poivre là qui a déjà été choisi. Ok. Il faudrait une septième couleur qui se détache un peu plus. Et qui contraste bien quand même avec le noir, sachant qu'on va porter des petites touches de couleur sur la couverture. Et bah merci. Et on garde du coup du suspense. Vous ne saurez pas encore quelle couleur sera sur la boîte. Ouh ! Oh là là, le cube. Quel beau cube. Merci, c'est gentil. Mais je t'en prie, qu'est-ce que tu fabriques ? Alors je suis en train de préparer des PLV pour Code Nems. Parce que je me casse la tête à savoir qu'est-ce qui pourrait convenir à nos boutiques. Mais j'ai plusieurs solutions. Je suis en train de préparer des samples, des croquets. Ouais, il y a déjà un truc un peu fini. Mais pas franchement tout à fait fini, quoi. T'as trois croquets là. Et oui ! Il y a trois solutions possibles. Oh là là ! Qu'est-ce qui sera en boutique ? Vous le saurez prochainement. N'hésitez pas à... Enfin non, en vrai ils le sauront dans longtemps parce que c'est pour la fin de l'année. C'est ça. Faudra rentrer. Mais ouais, mais nous on s'y prend grave en avance. Tout à fait. Parce qu'on est comme ça. Grave. C'est bien, t'es... Tu es très bavard aujourd'hui. T'as vu ? Voilà. En tout cas, tu fais du beau découpage. Ouais. Ah, t'as enlevé le truc. Quel truc ? Bah tu sais, t'avais accroché un truc tout à l'heure. Ah, c'est dans la salle de réunion. Ah oui. Ah, ils sont en train de faire des trucs. Beaucoup de trucs. Je vais aller voir quand même. Salut. Je ne vous dérange pas plus. Je voulais juste filmer ça. Ouh, c'est beau. Bravo. Ouais, c'est beau. Non, t'es pas convaincu. C'est des tests. Ça, c'est un stop rayon. On m'a appris les vocabulaires aujourd'hui. Alors, je le ressors. Je trouve ça bien, stop rayon. Alors, oui, parce qu'ils ont une idée formidable. Mais je ne vais pas la dire parce que là, on est filmé. Et vous, vous êtes en train de faire quoi ? Enorme. Pas vrai. Oh. J'ai une information importante à dire à la population. C'est que j'ai pris du cul. Le mec est ouf. J'ai grave pris du cul. Mais c'est un bon signe, c'est parce que je fais des squats. D'accord. Voilà. Tu nous feras des tutos muscu un jour dans la vidéo du vendredi ? Pas de problème. Quand tu veux. Je vais faire des tutos alimentation et nutrition. Ouais. Et des tutos muscu. Ok. Il faudrait qu'on fasse une vidéo du vendredi. Ah ouais, une série de vidéos du vendredi où tu apprends des choses. Ouais. Toi, tu feras un tuto muscu. Un tuto squat. Parce que les squats, mine de rien. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut gainer. Il faut faire attention à son dos parce qu'on peut se casser le dos. Il faut faire très attention. C'est vrai. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Le mec va trop loin. T'es allé déjà un peu trop loin. Mais là, tu dépasses les bornes des limites. Je bipresse ça, évidemment. Et je mettrai un truc pour pas qu'on lise sur tes lèvres. Parce que c'est tout match. T'as fini ton découpage ? Pas vraiment. Pas vraiment, je vais se tromper dans l'intérieur. Ce sera au top. Oh là là. T'as pas un patron ? Si. T'en as deux même. Hé hé. Hello. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Oh, et puis on est tout triste aujourd'hui. Pourquoi on est tout triste ? Tu sais même pas qu'on est tout triste ? Toi, tu sais qu'on est tout triste. Ouais, on est tout triste. On s'est fait sortir au quart du final de la Trick Track Cup. Oui, on a perdu la Trick Track Cup avec God Names. Mais après, on est quand même un peu moins triste parce qu'on s'est fait sortir par trois, qui est quand même un jeu super cool. Alors, on s'est fait sortir par trois, à trois voix. Voilà, en plus... N'est-ce pas fou ? À trois voix près. Mais bien joué, celle du Jardin, de toute manière, le jeu est très bon, donc il mérite d'être en demi-finale. Oui. Et on reviendra l'an prochain encore plus fort. Bam, bam, bam. Toujours plus fort. C'est ça. Toujours plus loin. C'était super cool, le festival Sortons Jouer de Montpellier, même si le festival était en intérieur. Et j'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelle Sortons Jouer. Ah ouais ! Là, il y a un truc, il y a une incohérence. Voilà, mais ils ont explosé le record de visiteurs. Plus de 5000 visiteurs cette année, alors que l'an dernier, ils avaient dépassé les... Ouais, j'ai vu dans le reportage télé. Voilà, c'était vraiment cool. On a passé un moment super sympa avec Billy, qui a fait des médicaces pour Time Bond. Il y a des gens qui lui ont fait, ouais, une fois que t'as fini, il casse, pose ton stylo, fais des parties avec nous. Donc c'était un bon, bon moment. Et là, je suis monté avec un carton de jeu, c'est parce que je prépare ma venue à la fête du jeu, organisée par la ludothèque Le Dragon Bleu à Marley-le-Roi. Oui. Où je serai samedi à partir de 14h, jusqu'à ce qu'on ait envie d'aller se coucher. Donc ça risque d'être... Ouais, et il y a des trictraciens, j'ai vu qu'il y avait hâte d'être à Marley pour pouvoir jouer à Arena. Ouais, et il y aura encore d'autres trucs. Je ramène dans mes bagages CS5, le proto des montagnes hallucinées. Chut, c'est un secret rien que pour vous. Il ne faut pas le dire, sinon vous allez devenir fou. Plein plein de jeux. Je ramène aussi des boîtes de Star Realm. On va faire un petit tournoi de Star Realm à la cool. Et il y aura aussi peut-être un ou deux autres proto méga secrets de la mort qui sortent dans tellement longtemps qu'on ne peut pas encore en parler. Prochainement, dans vos magasins. Waouh ! Bravo, belle réalisation. Je suis en train d'envoyer la newsletter. C'est un produit fini là. On est sur du Cali. Il y a des petits effets de scotch. T'as vu ? Un peu des effets de relief. Ça a été très réfléchi. Ouais. Et puis ça a fait un peu grunge, mais sympa du coup. C'est un peu un retour aux années passées. Un rappel de nos souvenirs. Un rappel à l'enfance. Donc ça a été étudié pendant deux ans. Et je pense que là, on tient le bon goût. C'est beau. C'est très beau. Il y a quelques-uns en rangement, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est pas comparable, quoi. Là, le vieux truc. Voilà. Eh bien, vous verrez ça dans les magasins prochainement. Bravo, bravo, bravo. Et on peut dire, à la base, c'est un peu mon idée. C'est ma réalisation. Enfin, c'est ta réalisation de mon idée. Mais t'as mixé avec les idées de Julien aussi. C'est ça. C'est beau. Travail d'équipe, en fait. C'est beau. C'est magnifique. Ah, la jolie page d'EtuGames sur Facebook. Qu'est-ce qu'il raconte, EtuGames ? Ah, il parle d'Exit. Oh, ça a l'air cool, l'Exit. Dis donc. Hello. Salut, Robin. Salut. Mais dis donc, mais c'est fou, t'as Exit. Mais pourquoi t'as Exit sur ton bureau ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on va le traduire. Ah, mais c'est pour ça. Donc, t'es en train de traduire Exit. Tout à fait. Et les... Donc ça, c'est le deuxième opus. La cabane abandonnée. Yeah. Et sachant qu'il y en aura trois. Ouais. Et ça sort à la fin de l'année. Voilà. C'est une exclue pour la vidéo du vendredi. Merci, Robin. C'est de rien. Ah, Mélanie. Ah, si. Dis-nous le mot de la fin. À vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada